Le ciel assombrit autour du 4 lignes de l'école de Bouillard-Molico au lendemain de l'incident ayant causé la mort de la petite Caro. L'école continue de porter le deuil en mémoire de Carolaise. L'établissement scolaire est fermé. Voici la porte de classe 1. C'était sa salle de classe. Pas l'ombre d'un élève ici. Seuls quelques responsables ont été retrouvés dans l'enceinte de l'école. Ils ont encore du mal à digérer ce qu'ils ont vécu. Mes chers frères et sœurs, concernant ce qui est passé hier ici à Molico, nous sommes très très désolés. Il y a maintenant notre condéence à la famille concernée. Mais après avoir vu ce qui est passé hier, on demande à tout le monde d'avoir la paix dans le cœur. Parce que si on n'a pas la paix, la vie va être vraiment, vraiment, tellement difficile à tout le monde. Et il faut aussi respecter chacun et l'autre. Donc ce n'est que Dieu, nous restons dans la prière pour que Dieu nous touche le cœur et nous convertisse vers l'amour. Chacun, chacun et l'autre. Au domicile familial, au quartier Lissoka Mounia, l'environnement est désert. Aucun membre de la famille n'est présent. Les portes ont été fermées à double tour. Ambiance triste. Dans la ville de Bouya, le calme et la sérénité reviennent progressivement. Les populations renouées avec le train-train quotidien, mais elles ont encore le cœur meurtri. On n'oubliera pas de si tôt le décès tragique de la petite carolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada